A l'Institut Immaculé Conception, les membres du club environnement ont tenu à participer à la semaine nationale de l'environnement avec leurs enseignants. Ils ont tenu l'idée de recycler les canettes dans les canettes, dans les canettes, même dans les bains. Ensuite, nous avons recoupé le pro-bol avec le liège et l'essence. Et nous l'avons mélangé. Ensuite, nous avons recoupé les canettes de 10 jours. Il a fallu premier canette pour construire le kiosque artisanal. Les jeunes aient l'Institut Immaculé Conception de Libreville, membres du club environnement de cet établissement. Leurs cadrans ont ainsi entrepris une part active à la célébration de la semaine nationale de l'environnement. Nous avons excédé un gros trois stands. Nous avons un stand qui présente le bitume domestique, un deuxième stand qui présente le jardin mobile, troisième maison faite en dur, jettement canettes. Sur les lieux, la délégation du ministère de l'économie forestée et de l'environnement, qui ont nié quelques experts d'âme au protest, a pu s'imprégner des réalisations de ces jeunes éco-citoyens. C'est qui nous prend d'abord le fait que nous avons des innovations au niveau de la jeunesse. Nous avons une jeunesse extrêmement dynamique qui est liée à la notion de l'environnement et qui dans ce cadre participe déjà à son niveau mais qui est extrêmement pertinent parce que c'est le long de demain. J'avoue que j'ai été très impressionné, impressionné par le génie des enfants. Vous imaginez tous les jours que nous sommes canettes et qu'ils sont rejetés dans la nature et polluent notre environnement. Si un projet comme celui-là peut permettre de récupérer et fabriquer quelque chose, je crois qu'on aura atteint l'objectif. A noter enfin que le club environnement de l'Institution Immaculée Conception de Libreville existe depuis dix années. Il compte ce jour 24 télémombres et quatre encadrants.